hé 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 bonjour alors aujourd'hui on va faire une omelette soufflée alors une omelette soufflée il faut et des oeufs alors aujourd'hui on a tarbouif avec nous hier c'était mûche mûche aujourd'hui c'est tarbouif donc il faut des oeufs et de l'air voilà donc omelette soufflée et comme je vous ai dit des oeufs maison c'est pas moi hé 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 alors c'est reparti maintenant donc pour le omelette soufflée donc je vous les ingrédients voilà 30 g de beurre 4 blancs de neuf 2 jaunes d'oeuf 50 g de gruyère râpée 15 centilitres de lait poivre et sel alors le but de l'omelette soufflée c'est de monter les oeufs les jaunes d'un côté et les blancs de l'autre vous allez voir c'est une omelette au goût aérienne alors on va démarrer on met le lait à faire enchauffer dans la casserole et je rajoute les 30 g de beurre donc le but c'est de faire un démarrage de d'une crème pâtissière voilà parce qu'après une fois que ça c'est ça a fondu je vais rajouter les jaunes d'oeufs dedans voilà alors voilà donc le beurre est fondu dans le lait je vais rajouter mes oeufs mes jaunes d'oeufs battus et maintenant je vais faire comme une base de crème pâtissière non sucrée alors voilà voilà donc j'ai une base avec mes jaunes d'oeufs presque comme une crème pâtissière un peu épaisse et je mets de côté hop terminé et là on va voir alors maintenant on va monter les blancs de neige et après on mélangera les deux pour le beurre c'est parti c'est parti alors pour ceux qui ont le temps qu'ils sont confinés ils le forment à la main mais ne mangez pas le temps du bouff en allé allez allez un bon temps On n'est pas loué, on n'est pas loué. Allez, allez, allez. Voilà. Alors, il faut que ça fasse le bec. Voyez. Le bec. Allez, c'est bon, c'est parti. Allez. Alors, le but, maintenant, je vais mélanger les blancs d'œuf avec les jaunes. Par contre, vous ne pouvez pas le faire en avance, parce qu'autrement, les blancs, ils vont redescendre. Donc, une fois que c'est fait, vous préchauffez votre poêle et après, on met tout dedans. Donc, on n'attend pas. Alors, maintenant, comme je vous ai dit, on va mélanger les blancs d'œuf avec les jaunes d'œufs, presque comme une crème pâtissière. Donc, on met, alors attention, on va faire doucement. Alors, comment on fait doucement ? C'est-à-dire, on vient, et à chaque fois, pour éviter de casser les blancs d'œufs, on vient en tournant, comme ça, doucement, doucement, voilà. Il faut que ça soit onctueux. Allez, on continue, il faut mettre tous les blancs d'œufs, de toute façon, pareil, vous voyez, ça fait comme une crème épaisse. Allez, on continue, voilà, vous voyez, toujours avec délicatesse, toujours avec délicatesse. Et on continue, voilà, allez, on finit, clac, et on y va. Voilà, vous voyez, toujours, toujours dans le même sens, dans le sens des aiguilles d'une montre à quartz. On y va, allez, là, là, hop, on y va, on y va, attention. Alors, en même temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas attendre. J'ai fait chauffer une poêle avec un peu de beurre dedans, et après, on va de suite y mettre notre omelette. Vous voyez, c'est très crémeux, vous voyez, c'est très crémeux. Qu'est-ce que c'est, ça ? Ah, merde, merde. Allez, il y a encore un peu de blanc, hop, on y va, alors, attention. Allez, on y va. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, vous voyez, ça va être aérien, fabuleux. Alors, vous pouvez faire ça à l'entrée avec une petite salade. Alors, par contre, moi, je vais y mettre du fromage râpé, mais vous pouvez y mettre ce que vous voulez dessus. Le mieux, mais bon, comme je n'ai pas été faire des courses, puisque je suis confiné, le mieux, c'est de la fourme d'ambert. Couper très fin au dernier moment dessus, c'est fabuleux. Donc, moi, je vais mettre du fromage râpé. Voilà. Donc, 30 secondes d'un côté. Après, je vais couvrir pour 2-3 minutes. Alors, voilà. 30 secondes. Vous voyez, regardez, regardez. Regardez comment elle bouge, là. Regardez, regardez déjà, là. Regardez. Là, elle se décolle. Donc, nickel. Maintenant, je vais mettre le couvercle. Hop. Et il y en a pour 3 minutes. Si vous n'avez pas de couvercle comme ça, vous mettez au four à 180 pendant 3 minutes. Allez, voilà. Hop. 3 minutes de cuisson. Attention. Hop. Vous voyez, je ne la retourne pas. Parce que, vous voyez, là, ça y est. Là, c'est cuit, c'est onctueux. Et voilà. Regardez, regardez comment elle bouge. Regardez comment elle bouge. Voilà. Alors, maintenant, ce que je vais faire. Je vais mettre mon fromage râpé. Donc, bien sûr, si vous n'aimez pas le fromage, vous mettez autre chose. C'est la période, mais bon, je ne peux pas la ramasser à cause du confinement. C'est la personne, le moment de l'ail de l'ours. C'est le printemps. Il commence à pousser. Donc, ça, c'est bien. Vous pouvez mettre des herbes, du persil, de la ciboulette, ce que vous voulez. Là, je fais au fromage parce que ma coco, elle aime le fromage. Donc, je fais fromage. Même si je n'aime pas, ce n'est pas grave. Voilà. Donc, vous voyez, hop. Et là, c'est fini. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Je vais retourner l'omelette et la mettre en présentation. Allez, c'est parti. Alors, pas dur. Regardez maintenant. Elle est prête. Elle est belle. Vous voyez ? Et ça, c'est fabuleux. Vous avez vu ? 4 oeufs. Un peu de fromage. Un peu de lait. Terminé. Du lait ! Du lait ! Alors, on y va. C'est parti. Allez. On fait descendre l'omelette. On fait descendre l'omelette. Hop. Et là, et là, on vient la retourner. Eh. Regardez ça. Oh. Eh. Ce n'est pas fabuleux ? Eh. Alors, comme tous les jours, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, un bon coup, parce que la cuisine, c'est ça. Non. Regardez. L'omptuosité. L'omptuosité. Et voilà. Donc, je vous dis. Bon appétit. Et restez chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada